Le projet Green Opera a démarré de façon plutôt volontaire, donc c'était une série de personnes au sein de la maison qui se sont emparées du sujet et du coup grâce à ça il y a une série d'actions qui ont pu être mises en place. Un axe principal sur laquelle on a travaillé durant le confinement 2020, c'est de faire le calcul carbone de nos activités. On a mesuré ce que c'était concrètement en termes de co2 une production d'opérable. Une grosse production ça peut être 100 tonnes de carbone émis, une production plus normale entre guillemets c'est 40 tonnes. On a une action à faire, on a une part importante dans la réduction des émissions. Ça passe avant tout et en premier par le dialogue avec les artistes, les créateurs. On s'oriente de plus en plus vers la réutilisation. Actuellement on est en plein travail sur une production où on est vraiment dans le cadre de ce qu'on essaye de faire, de ce qui devrait être fait. On réutilise une structure existante d'une autre production qui ne va plus jouer. C'est toute une structure métallique qui fait une dizaine de tonnes qu'on essaye de réutiliser pour une nouvelle production, de modifier, d'adapter le projet du scénographe en fonction de la structure et d'adapter en même temps la structure en fonction du projet du scénographe. Donc il y a tout un aller-retour pour vraiment la réduire d'une manière significative l'utilisation de matériaux de base. Il y a tout un travail avec des partenaires pour que chaque élément de décor soit revalorisé, soit réutilisé par d'autres structures, soit revendu dans d'autres domaines, par exemple le bâtiment. Notre objectif c'est de pouvoir emmener évidemment le personnel mais également les différentes parties prenantes de l'opéra dans cette démarche. C'est un de nos plus grands défis, c'est que chacun puisse se sentir responsabilisé à son niveau, dans son métier, dans son dans son travail quotidien et puisse déterminer sa propre feuille de route par rapport à cette dimension, à ce projet.